donc bonjour pour une nouvelle vidéo de l'univers de léna je vais vous allez bien du coup c'est une deuxième vidéo dégustation de mcdo donc là c'est des frites de chez moi qui me restait de ce midi qu'on avait fait la fraîteuse du coup c'était des frites surgelés et là au micro on a genre ammoni mais c'est pas grave j'ai du ketchup que j'ai acheté à intermarché bref on s'en fiche ils viennent de chez moi donc j'ai pris aucune sauce je voulais avoir une nouveauté mcdo des cornais au poulet avec des tendances de poulet et des frites mais il n'y avait pas je suis allé au mcdo à beauvais évidemment ils ont mis la toile de serviettes ça sert pas à grand chose mais moi j'ai besoin que de 2-3 serviettes neuf friquettes elles sont trop bonnes 2 croque manio un pour l'entrée et un pour à la plage du fromage il y a un donut au sucre et le sac et du coca que j'ai acheté à action donc je vais manger un croque mcdo en premier avec du ketchup bon appétit à tous et on est le samedi 14 mai et en même temps je fais des stories pour en mon compte voilà un croque mcdo, des nuggets des frites de ketchup, un maison croque mcdo et un donut au sucre et du coca bon appétit et là je fais ma vidéo youtube dégustation j'espère que je vais réussir à filmer la vidéo youtube jusqu'au bout je vais me dépêcher j'espère qu'elle fera un peu plus de vues que celle du tacos j'ai fait une vidéo dégustation de tacos pour la première fois bref bon appétit et c'est l'heure du repas du soir 19h30 par là bas il y a mon chat là bas j'ai pris 9 nuggets parce que 4 c'était pas assez et 6 c'était pas assez croque mcdo il y a le fromage qui colle au fond du sac voilà ils sont un peu décalés voilà non donc voilà il y a des abeilles là ou des bécèbres bref j'espère que je vais réussir à tout manger je pourrais au moins manger une vingtaine de croque mcdo c'est trop bon c'est pas grave non ça va c'est pas grave non ça c'était bien ça c'est trop bon voilà j'ai fini le premier croque j'ai pas trop je ne force pas je le mangerai après on est avant le dessert on a pas du fromage tu vas m'arrêter de laisser un peu le ventre demain matin on ira une demi-heure pour marcher court ok marcher mais il doit manger tu manges quoi ? tu vas manger quoi ? tu vas manger quoi ? ouais joli c'était ma mère elle est venue me tenir compagnie là elle est rentrée elle m'a manger des crevettes de la poissonnerie avec du riz ou des poids c'était plus léger que moi les nolets j'ai du mal à cadrer je vais viner mon pot je pense non mais qui ? non et pourquoi j'ai pris McDo c'est parce qu'avant j'ai fait du shopping à Beauvais dans les magasins et il y avait McDo un magasin à côté d'un magasin en face d'un magasin où on était mais juste il y avait quelque part à faire on était au McDo et on est rentré dans le McDo carrément parce qu'en fait on voulait pas passer en voiture parce que c'était galère pour aller au drive en voiture à ce McDo là on est rentré à l'intérieur on a été au guichet ou à la caisse ils nous ont dit de commander sur la tablette et maintenant avant on pouvait pas commander avant en 2019 commander sur la tablette à emporter on pouvait commander que sur place en 2019 je crois et là maintenant on peut commander à emporter sur la tablette voilà bon j'ai l'entend un mot à mon chat de nuggets elle a pas voulu le manger je le déguste mon McDo je le savoure désolé si je fais des bruits de bouche bref en même temps je fais des chorés pour mon continent nuggets McDo bon appétit à tous à la vôtre et bon appétit et je fais pause parce qu'il y a des bruits de véhicules rinqueur désolé j'habite dans une maison où il y a une rue passante donc ça veut dire qu'il y a des voitures qui passent les frites elles ont refroidi et elles sont molles au moins avec ces frites vous avez plus de quantité c'est plus bourratif que celle du McDo pas pour critiquer mais voilà voilà je me dépêche avant que la vidéo est terminée je me dépêche avant que la vidéo est terminée je vais déjà sortir l'eau de crance il y a plein de fromage au fond je me dépêche je me dépêche C'est bon. Bon, je mange en même temps. Il y a un avion là-bas. On le voit de loin, il est petit. Je suis dans mon jardin, je suis un peu frais, il y a du soleil et du ciel bleu. Il n'y a aucun nuage, très peu. Je crois que Magno, j'adore. Ça commence à refroidir un peu. Je ne savais pas, mais j'ai pris un donut au sucre et il était chaud. Je croyais que c'était froid, mais en fait, c'est chaud. Je n'ai pas pris de boisson chante parce que je n'aime pas ça, ni de boisson parce que j'avais acheté un coca chez Action. Je voulais le finir en mangeant Magno et j'ai du coca chez moi en canette. Et je n'aime aucune autre boisson chez Magno que de coca. Et dans le coca, on dirait qu'il y a de l'eau. Je n'aime pas. Trop, il y a un goût d'eau. Il y a aussi de l'eau chez Magno, mais non, merde. J'ai de l'eau chez moi, c'est bon. Désolée si je mange mal, mais je ne mange jamais la bouche sourde. C'est possible de manger la bouche fermée. Voilà. Je me dépêche de manger vite. J'ai peur que la vidéo se termine avant que j'ai fini de manger. Mais l'autre fois, j'ai réussi à filmer ma dégustation d'Ithacos comme je voulais. J'ai dû les installer TikTok de mon téléphone, mais je l'ai là, donc c'est pas grave. Mais ce téléphone, pour vous faire la vidéo, voilà. Je vais arrêter avec le ketchup parce que c'est ça qui me bourre à mes cœurs. C'est le ketchup. Je suis déjà à la moitié de mon ketchup. Ça fait une semaine que je l'ai. Dernière noignette, il me reste le donut. Et si je finis mon coca, la vidéo sera terminée. Désolée si vous n'avez pas bien vu la dégustation, mais j'espère que vous l'avez bien vu. C'était mieux la dégustation du taco, et c'était beaucoup mieux. Mais là, j'ai fait vite parce que j'avais peur que la vidéo se termine. Mais bon. Dernière noignette. Si il y a des gens qui travaillent à McDo et qui passent par là, ou une jeune YouTube d'un McDo de France, ou ailleurs, je vous dis merde. Donc merde, pas l'insulte, mais merde, j'espère que ça va aller, merde, bon courage, quoi. Il y a plusieurs sens du mot merde. Merde, l'insulte, ou merde, tu vas y arriver, merde, je crois en toi, voilà, quoi. Merde, quoi. Vraiment, bon courage. J'ai vu un documentaire sur McDo, c'est pas facile. Je travaille à la chaîne, c'est des conditions, c'est horrible. Il y a tout le temps des bips, bips pour les nuggets qu'elles sont finies, bips pour les frites, bips pour la viande, bips pour le poisson, bips pour le poulet. Et là, vous devez être perdu, pardon, vous devez être perdu, les cuisiniers ou les cuisinières, je vais m'étouffer. Mais, et là où j'ai été chercher McDo pour vous faire la vidéo ce soir à Beauvais, il y avait des bips, 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 et le documentaire, c'était avec Élise Lucet, complément d'enquête ou je ne sais plus quoi, sur la numéro 2. Ma mère a la regardé, moi aussi. Et ils ont rien dit sur la bouche, ils ont dit que c'était la bonne qualité, il n'y avait pas de pesticides, pas de produits chimiques, rien de plus, une bonne viande, quoi. Juste le travail à la chaîne, et les bips, 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 partout, c'est... Là-bas, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs à la cuisine, d'autres qui prenaient les commandes et qui faisaient le paiement, et d'autres qui mettaient la commande dans les sacs. Dernier truc de McDo, le donut au sucre. Il y avait un muffin, un boonie, un cookie, et je ne sais plus quoi, mais j'ai voulu tester un donut au sucre. Date limite de consommation 16.05, on peut le manger jusqu'au 16 mai, donc voilà. La sortie, c'est aujourd'hui, c'était à 17h12. J'ai pas envie de le mettre dans mon ketchup, il y a ça comme ketchup. Il y a un peu aplati par contre, il n'est pas très épais en fait. Il est l'aplatisse, je ne sais pas, mais il n'est pas épais. Il y a la douche de sucre. Mes dents, je vais en faire un bon brossail dedans après. J'ai eu une brossail dents électrique hier en allant faire des courses à intermarché. Ma mère m'en a offert une à 40 euros de la brosse à dents, et elle est trop belle, elle est blanche, avec du bleu clair dessus. Elle est... C'est quoi ça ? Ah, je crois que mon chat va manger le bout de nuggets. Je ne sais pas. Mais moi qui ne voulais pas donner de McDo à mon chat, parce que ce n'est pas terrible de donner McDo à son chat. Ah, elle l'a mangé ! Ah, bon, voilà. Elle a mangé, elle a bien les nuggets. Et moi, chez moi, je mange des nuggets, mais c'est des surgelés. De la marque Maître Coq ou Le Baudouin. Que père d'audu, non ? Non, non. Ah, elle a du mal à manger, c'était un peu gros, je crois. Dégustation du donut au sucre. Et j'ai plein de pèles de sucre sur les mains. Voilà. Et on aurait mis une noisette de Nutella dessus, ou être trempé dans du Nutella, ou je ne sais pas, un coulis de chocolat ou un coulis de fraises. Ah, c'est pas que je n'aime pas, mais il y a une dose de sucre. Et je commence à plus aimer le sucre ou être écoeuré parce que j'en ai tellement mangé dans ma vie, que le sucre, maintenant, ça m'écœur. Je commence à être déshabituée du sucre. Ah, il y a trop de sucre là-dedans ! Mais là, j'ai pris un Coca sans sucre. Parce que le sucre, waouh ! Mais là, hyper sucré, hein ! Quand je mange une bouchée, j'ai l'impression de manger du sucre, c'est pas un donut. C'est un donut Mccafé. Voilà. Je ne sais pas, il y a un goût de produit chimique. Il y a un goût chimique, je ne sais pas. Bon. Je vais peut-être prendre un brownie, mais je n'ai pas vu de brownie sur la borne. Enfin, c'est une borne ou une tablette. Les grandes tablettes tactiles, là. Je me rappelais. Enfin, ça fait longtemps que je n'avais pas été commandée à l'intérieur du McDo sur les tablettes. Et je ne me rappelais plus où il fallait appuyer, mais tout est marqué. Donc après, je me suis rappelée. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas été manger là-bas, quoi. Il n'est pas sur place, hein ! J'ai pris à remporter, mais il fallait quand même commander sur la borne. Désolée pour les bruits. J'ai mangé meilleurs donuts au chocolat ou nature ou au sucre. Mais là, il y a trop de sucre. J'ai l'impression de manger du sucre. C'est une poule, mais quoi ? Un grand oiseau. Je vais balancer un petit bout à mon chat. Je vais voir si elle veut le manger. J'ai du sucre de partout. Après, je vais vous en venir voir mon chat. Je ne sais pas. Elle a dû se faire mal à la pâte. Parce qu'en fait, elle boit de la pâte et quand elle marche, elle lève la pâte. Elle ne doit pas la poser par terre. Enfin, elle peut la poser par terre, mais elle a du mal. Je ne sais pas. Elle arrive. Ah non. Elle est venue, mais elle s'est posée au milieu. Je vais vous la montrer. Après, je reviens. Je fais l'intro de la fin. Si j'ai le temps. Et après, je rentre chez moi. Enfin, je mets tout dans l'assiette. Enfin, je vais tout mettre dans le sac. Dans le grand sac. Je vais tout mettre à la poubelle. La poubelle noire pour les déchets. Parce que c'est gras. Regarde. Regarde. La mouche, elle est attirée par le sucré et puis la noire. Mais j'ai eu peur que ce soit... Mais qui ? Ah. Eh ? Pssst. J'ai eu peur que ce soit une abeille ou un bourdon. Je ne me suis servi que d'une serviette. Ils en ont mis au moins un paquet. Je suis seule à manger ça. Peut-être qu'ils pensaient que... 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 Que on allait être ma mère et moi à manger. Mais non, non. Je suis seule. Je vais mettre tout ça. Bon, au moins ça peut servir. Avant d'aller à la bouchée parce que je ne mange pas. Oh, j'ai mis le ketchup dessus. Hum. 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 Bon. J'irai vous montrer mon chat après. Je vais faire pause sur le téléphone. Je vais laisser le téléphone là. Je vais faire pause. Je vais rentrer dans ma maison pour tout débarrasser. Je vais relâcher le téléphone. Et je vais repartir pour aller devant chez moi. Là où on sort pour aller à la voiture et sur la route. Et je vais vous montrer mon chat. Pas pour faire le bon, mais pour vous la montrer. Que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Et je pourrais faire une autre vidéo présentation de mon chat. Du coup, ce serait ma troisième vidéo sur mon chat. Je pourrais, hein. Donc là, elle a 9 ou 10 ans. Elle est née en septembre. Le 12, je crois. Et on l'a eu un mercredi, je crois, de mémoire. Je ne sais plus quand. Je vais tout vous dire, si vous voulez. Bref. La race, tout ça. Voilà, voilà. Et des trucs qui peuvent être tristes ou qui peuvent briser le cœur. Voilà, quoi. Dès que je finis le coca, j'arrête la dégustation. Mais je fais pause. Je vais débarrasser. Je reviens sur le téléphone. Je rentre chez moi. Je passe de l'autre côté. Je vous montre mon chat. Juste 1 minute. Et après, on fera l'intro de la fin. Donc, au revoir. Si pas que la vidéo vous aura plu, tout ça, quoi. Merde. Pardon. Excusez-moi. Là, il y a un mur en face de moi. Je ne vois pas les voisins. Et derrière le mur, au loin, ils ont la porte de maison ouverte pour aller à la maison. Et ils vont m'entendre parler. Je parle peut-être un peu fort, mais ils n'ont pas été venir. Ils ne sont pas venus à ma maison pour dire, elle parle fort à votre fille, machin. Eux, ils parlent fort. Ils s'engueulent. Ils gueulent comme des poissonniers ou des poissonnières. Et j'ai roté. Donc, eux, ils nous dérangent. Ils parlent fort. On est dans notre maison, on les entend parler fort. Alors, ils sont chez eux, quoi. Ou devant chez eux. Donc, je fais pause. Je reviens. Je vais débarrasser tout ça parce que c'est le bordel. Si vous voulez voir. C'est le bordel. Donc, voilà. Et après, je reviens. Je fais le tour. Je montre mon chat 5 minutes. Et après, on fera les adieux, évidemment. Je ne sais pas si vous avez bien vu la dégustation ou si vous m'avez bien vu manger. Voilà. La prochaine fois, je ferai une vidéo dégustation de je ne sais pas quoi. Peut-être pas encore un tacos. Parce que ça fera deux vidéos de tacos. Et vous avez déjà vu. Certains m'ont déjà vu manger tacos. Mais là, pour la première fois, j'ai fait McDo. Et je ne m'avais pas bien vu manger. Je pense qu'on m'avait bien vu manger. Mais voilà. On arrête les blabla. Je fais pause. Je débarrasse. Je vais être gentil. Mais ce n'est pas grave. Et après, je reviens. Je reprends mon téléphone. Et je monte mon chat devant chez moi. Et après, les adieux. Non. C'est obligé. Voilà. Je vais poster. Et je vais essayer de publier la vidéo. De la mettre en ligne après avoir fait cette vidéo. Donc, je mettrai un titre et une description. A chaque fois, là, j'essaie de décrire toute la vidéo. Enfin, pas tout. Juste que je mange McDo. Donc, bah voilà. Bref. Et voilà. A tout de suite. Je suis à vous. Mon chat est là. Je vais aller vous la montrer. J'en ai pour 5 minutes. Même pas. Et après, on fait les adieux. J'ai pas joué le temps. Et là, j'ai tout débarrassé. J'ai plus faim. Je suis pleine comme une autre. Ma mère, elle a pas encore mangé. Donc, je vais la regarder manger. Puis, c'est pas grave. Et après, j'ai réfermé mes besoins. Parce que c'est pressant. Et j'ai pas fait depuis 1h de l'après-midi. Et là, il est bientôt 8h du soir. Je me suis pas refusée. J'avais pas envie. Donc, voilà. Et ouais, je suis moche. Mais tant, on s'en fout. En fait, mes voisins ont fermé la porte. Donc, ils vont pas reprendre. Voilà. On va s'asseoir. Voilà. La pépette. La petite pépoutoune. La pépounette. Oh, oui. Elle a mal à la pâte. Euh, celle-là, je crois. Non. Mimounette. Elle s'appelle Becky. Et elle a 3 couleurs, évidemment. Donc, voilà. Je ferai une vidéo présentation de mon chat pour la 3ème fois. Mais plus en détail. Donc, comment on l'a eu. Vraiment la race, l'âge et tout. Et pourquoi on va aller voir un moment triste. Ou qui va briser le coeur dans la vidéo. Je vais tout vous expliquer. Vous saurez tout. Cette petite puce. Cette petite crevette. Voilà. On va se mettre plus haut. Et pour les bruits, c'est des hirondelles. On a des hirondelles. Tout là, sous les gouttières. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on m'a bien vu manger tout McDo. Donc, les Crank McDo. Les nuggets. Les frites. Le donut au sucre. Voilà. Et le coca. Donc, je ferai une vidéo dégustation. La prochaine fois, elle sera mieux. Celle de tacos. C'est la meilleure vidéo dégustation. Parce que j'ai bien montré et bien dégusté. Le tacos. Oui, ça se déguste bien. Parce que c'était un petit. Mais il était énorme. Vous voyez bien le tacos. Là, on a peut-être mal vu. Parce que j'avais mis mes mains là pour manger. Donc, voilà. J'étais peut-être mal placée aussi. Pas trop à la lumière. Donc, si la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos que je ferai prochainement dans vos notifications. Et à partager ma chaîne YouTube et mes vidéos sur vos réseaux sociaux si vous en avez ou à vos amis. Et à mettre un commentaire si ça vous a plu. Et si vous voulez me revoir manger. Peut-être pas KFC ou Burger King. Parce que j'ai jamais testé et je ne vais pas aimer à mon avis. Donc, voilà. Donc, si c'est le cas, bah voilà. Et mettez en commentaire si vous m'avez bien vu manger. Pour que je sache. Et si vous avez aimé me voir en manger. Et si vous aimez les vidéos dégustation que je fais. Et prochaine vidéo, il y en aura une en juillet. Mais j'en ferai une avant. Donc, prochaine vidéo avant le mois de juillet. J'ai présenté mon chat. Donc, voilà. Peut-être pas demain, mais mardi ou mercredi. Je verrai. Parce que demain et lundi, j'ai des choses à faire. Je suis prise. Donc, voilà. Je ne peux pas faire de vidéos. Demain, oui, je peux. Mais non. Le dimanche, je veux être tranquille. Voilà. Bref, j'aurai des choses à faire. Et voilà. Et au mois de juillet, ça va être une vidéo room tour de mobilhome à un camping. Et une vidéo vlog dans les toboggans. Vous allez me voir glisser dans les toboggans. Tester les toboggans. Et nager sous l'eau dans la piscine du camping. On fera deux vidéos. Le mobilhome et le vlog à la piscine dans les toboggans. Voilà. Gros bisous. Salut à tous. Je vous aime. Merci pour les abonnés, pour le nombre de abonnés, pour le nombre de likes et de commentaires et de partages. Je vous aime. Salut. Et merci de me suivre et de regarder mes vidéos. Bisous. Merci.